Yohoi Dimancho, j'espère que tu vas bien et j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation du deuxième Ntai qui m'a été envoyé par la maison d'édition Hot Manga Donc si la suite t'intéresse, continue Dans cette vidéo on va parler de I'm Feel Good My Woman Body si je le prononce bien Nous sommes donc sur un manga qui est du mangaka Okawari qui est un mangaka qui a deux autres disponibles en France que je te présenterai donc pendant le mois d'août En ce qui concerne donc ce manga, nous sommes sur un manga qui date de 2017 au Japon et donc de juin 2019 en France et la série est âge conseillée aux 18 ans et plus On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirai très clairement que l'ensemble des couvertures et même, bon la qualité des dessins je la connaissais mais l'ensemble des couvertures avaient réussi à me donner envie de m'intéresser à la série Pour ce qui est de l'illustration à l'avant, ce que j'aime énormément c'est que malgré le fait qu'on est une illustration d'une jeune fille qui est donc en train de se faire plaisir elle-même ce que j'aime c'est qu'on n'a pas tout déballé car son intimité dans l'entrejambe est un peu censurée joliment avec du coup le drap de Yuli et je trouve ça plutôt sympa après bon la position est plutôt pas mal, c'est sympa au niveau de l'idée et ce que j'aime c'est que c'est vraiment plus ou moins une scène qui aurait pu être dans le manga et j'ai vraiment apprécié, il me semble pas qu'on a l'image précisément mais plus ou moins, on est assez proche quand même de la réalité Pour ce qui est de l'arrière, ce que j'aime c'est qu'on retrouve donc les trois filles entre guillemets de la série on retrouve le sexto qui est utilisé dans le manga on retrouve la petite pilule magique et on voit les jeunes filles en sous-vêtements donc je trouve ça parfait Pour ce qui est de quand on enlève la jaquette, on a toujours les mêmes illustrations mis en rose et blanc le côté de la jaquette, l'illustration est plutôt sympa mais je ne suis pas fan du tout du rendu la page par contre en couleur qui est juste divine et j'adore, 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 je la trouve trop belle la page de sommaire qui est plutôt sympa, assez originale et qui correspond tout à fait donc du coup un petit peu à la série comme si on avait une prescription médicale de qu'en prendre donc cette fameuse petite pilule on a une illustration qui reprend donc le côté de jaquette mais que je n'apprécie pas du tout parce que je n'aime pas ce côté un peu plein de petits points, je trouve ça horrible, ça me tue les yeux perso encore la même illustration, on recycle un petit peu chiant et surtout que bon l'illustration j'en suis pas dingue du tout donc forcément l'avoir recyclé trois fois, voilà et après on commence tout simplement le manga on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin je te dirais très clairement que la qualité du dessin est juste magnifique et que je l'adore mais étant donné que j'ai déjà lu les deux autres de l'auteur disponible en France je n'ai pas été surpris donc en ouvrant le manga pour ce qui est de mon avis sur la série, il faut savoir qu'on n'est pas vraiment sur une seule histoire on a principalement une seule et unique histoire mais on va avoir aussi à la fin deux petits chapitres, deux histoires assez courtes voilà un petit chapitre bonus histoire de compléter vraiment le volume mais tu vois que tout ça donc du coup ça fait le manga et que ces pauvres petites pages là font donc deux histoires courtes donc on a vraiment une seule et unique aventure réellement les autres personnellement je t'avouerais que je les ai pas lues mais dans ce genre de situation là c'est rare que je les ai survolées donc je sais de quoi ça parle mais pas plus, voilà pour ce qui est du manga on suit les aventures donc de deux garçons l'un va donner une petite pilule magique à l'autre en lui prétendant que c'est juste le genre de petite pilule magique pour tenir un peu plus longtemps si tu vois ce que je sous-entends malheureusement en fait le jeune homme en rentrant chez lui va aller malencontreusement et va se retrouver donc pas du tout avoir un problème avec ça non du tout son corps va complètement se transformer et va devenir le corps d'une femme alors bien entendu la première chose qu'il va avoir l'idée de faire quand tout mec qui aurait cette possibilité il en profite donc pour pouvoir se toucher lui-même se faire lui-même du plaisir et donc découvrir ce que c'est que d'être une fille au niveau de ces genres de sensations l'aventure continue et en fait on va être dans une situation plus assez de jeu entre guillemets en fait le jeune homme va se retrouver déjà à avoir sa meilleure amie qui lui saute dessus puis après il va donc découvrir le pourquoi du comment son ami lui a donné cette fameuse pilule magique etc ce que j'aime énormément dans ce manga en fait c'est que l'auteur donc propose à ce personnage ça peut aborder la transidentité de façon différente je dirais alors après est-ce que c'est réellement ça ou pas je sais pas mais ce que j'ai aimé c'est tout simplement que donc le jeune homme se rend compte que finalement il aime bien être en fille et que l'auteur lui laisse sa possibilité de choisir est-ce que tu veux redevenir un garçon ou est-ce que tu veux rester une fille et donc continuer à avaler ses petits médocs pour continuer à rester une fille ou pas pour pouvoir au moins forcément vu qu'on est sur un taille avoir le côté de profiter au niveau de l'acte charnel et est-ce que c'est plus intéressant au final d'être un garçon ou d'être une fille au niveau de l'acte charnel j'ai énormément adoré ce manga, j'ai adoré la façon dont il était développé, la façon dont il était travaillé et j'ai vraiment surkiffé cette série donc j'ai énormément adoré ce manga et l'aventure que l'auteur nous a présenté surtout que je trouve ça plutôt fun, assez original, assez changeant de ce qu'on a l'habitude de voir et j'ai adoré cette façon d'aborder justement le fait d'être un homme ou d'une femme par rapport justement au plaisir charnel et j'ai trouvé ça plutôt pas mal cette vidéo est donc à présent terminée, j'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu si c'est le cas n'hésite surtout pas à me faire savoir n'hésite pas à me laisser un petit pouce en l'air histoire de me le dire n'oublie pas surtout de commenter ça me ferait extrêmement plaisir n'hésite pas surtout à me dire aussi si il y a un manga que tu aimerais que je teste comme ça, ça me permettrait de savoir et de pouvoir m'orienter peut-être pour des prochaines lectures sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et je te retrouve très vite pour te parler d'autres mangas des éditions Hot Manga sur ce, à bientôt !